... Donc un peu avant l'heure, nous fêtons ce projet de nouveau en 2018. On disait à la campagne autrefois qu'à la Saint-Martin, le 11 novembre, on disait « Genoux vieux, bois du vin ». À cette occasion, de manière traditionnelle, on bénissait le vin nouveau. On buvait, on chantait, on dansait, on rigolait, jusqu'à ce que les joues prennent la couleur du vin rouge. Tout doucement, je vais vous faire un tout petit brin d'historique, tout doucement, dans les années 50, la graine a germé. Au début, dans les Halles à Paris, à quelques pas d'ici, à 600 mètres d'ici. Puis, avec l'aide du bon feeling d'un certain nombre de négociants, on avait donc du bœuf en tête. Et puis, les Anglais ont vu qu'il se passait quelque chose de sympathique au Halle à Paris. Les Anglais ont voulu apporter ce petit côté sympathique, cette concurrence, cette compétition entre les bistrots. Les Anglais ont apporté ça à Londres. Et puis, ce qui se passe à Londres, ça part aux États-Unis, ça part en Asie, c'est parti au Japon. Les médias s'en sont mêlés. Et le monde entier s'en est emparé. Ce n'était pas un phénomène de marketing, c'est né d'une manière tout à fait naturelle autour de la convivialité et du partage. Et puis, en 10 ou 15 ans, le phénomène est devenu très important, ça a grossi, c'est devenu mondial, énorme, avec ce leitmotiv célèbre pour un vin éphémère, c'est le même jour, à la même heure, et dans le monde entier. Ce Beaujolais Nouveau était une histoire assez extraordinaire. Mais aujourd'hui, une génération plus tard, on va dire 40, 50 ans plus tard, il n'y a plus un, mais nous avons des Beaujolais Nouveau. Au fil des années, les volumes se sont un petit peu repliés au profit d'une plus grande diversité, d'une qualité plus régulière et surtout plus adaptée à la consommation moderne. Le gamin, turbulent et farceur d'une époque, est devenu un bel adolescent, un peu plus sérieux, mais toujours plein de fraîcheur et aussi joyeux. Le Beaujolais représente toutes appellations confondues, moins de 0,3% des vins du monde. C'est une chance formidable que nous avons que de pouvoir organiser un événement mondial en en représentant aussi peu. De plus, ce jour du Beaujolais Nouveau s'est transformé petit à petit en la semaine du Beaujolais, presque le mois du Beaujolais, novembre, le mois du Beaujolais. On le voit des professionnels, les camistes, à Paris, ici, ou en province et à l'étranger, en profitent pour déguster des morgons, des moulins à vent, du brouillis, du fleuri, et achètent, bien sûr, du nouveau pour cette soirée. Le nouveau, c'est le catalyseur de la fête. Et toute la semaine, voire le mois, se passe au Beaujolais. Juste pour vous rappeler, le Beaujolais est vendu pour 50% en France, 50% à l'export. Je vais juste vous rappeler un petit peu, pour rafraîchir les mémoires, nous avons lancé, nous, en Beaujolais, une un peu nouvelle stratégie. Nous avons décidé d'arrêter de penser à nos vins simplement comme des vendeurs de vins, avec la traditionnelle pyramide, avec à la base les vins de volume, pas très chers, et plus on monte dans la pyramide, plus les vins sont excellents, et plus le prix est excellent aussi. On a décidé de considérer les vins de la part des consommateurs. On s'est mis à la place du consommateur, et nous estimons qu'en Beaujolais, nous avons trois types de vins, dans un triptyque, mais côte à côte, il n'y a pas un forcément plus grand que l'autre, il correspond à des moments de dégustation différents. Des vins de fête, et bien voilà, c'est le Beaujolais nouveau, c'est éphémère, c'est ce soir, ça va être banqué pendant quelques jours, dans le monde entier. Un grand cœur de gamme, qu'on appelle des vins de caractère, qui vont avec toute la bistronomie du monde, la cuisine tendance, nous en avons d'ailleurs inventé un mot, on va dire, cette conjugaison de la bistronomie et du Beaujolais, nous avons appelé ça la Beaujolais. Et puis, dernier pied du triptyque, les vins d'exception, comme tous les pays du monde, le Beaujolais a les vins d'exception. Donc aujourd'hui, nous restons concentrés, bien sûr, sur ces Beaujolais nouveaux, un peu avant l'heure, ce 3e jeudi de novembre est devenu un peu une sorte de APT mondial. Ce soir, dès ce soir, ce soir et demain, des milliers d'événements dans le monde vont se passer. D'ailleurs, dans les ambassades françaises du monde entier, ils ont l'habitude de faire, en gros, deux fêtes par an. C'est le 14 juillet, et le Beaujolais est nouveau. Bon, ce soir, ici à Paris, c'est une célébration un peu particulière que nous avons voulu organiser. Nous l'avons voulu différente, plus ouverte sur le monde, plus ouverte sur les jeunes, avec leur mode de vie, leur mode de communication, leur réseau, leur musique. Et puis, entre nous, ces jeunes, sont tout de même les consommateurs de demain. Donc, il faut qu'on y fasse un petit peu plus attention. Voilà, c'est notre raison d'être ici ce soir. C'est déjà un peu une bascule de notre idée du Beaujolais Nouveau. On se reconcentre sur la fête. La fête au sens large. Donc, en première partie, là, on a l'air un petit peu sérieux. On parle, on va échanger un petit peu. On va déguster. Et puis, en deuxième partie, de nombreux invités vont nous rejoindre. Et ce sera la soirée de Breakboat avec ses amis artistes sur un fond de Beaujolais Nouveau. Pour faire rayonner le millésime 2018, les 20 primeurs du Beaujolais ont souhaité s'associer aux ambassadeurs français dans notre scène électronique qui brille à travers le monde. Et ce soir, pour cette soirée unique, le producteur Edith J. Breakboat sera accompagné d'un des producteurs pionniers de la French Touch, Alan Brax ainsi que de Youksek et Irfan. C'est là que le 3e jeudi de novembre et pour nous, les vignerons, c'est la fête du vin nouveau mais elle est marquante dans notre vie de tous les jours. Une saison est terminée, le vin est fini. Demain, vous ne voyez pas à Paris, mais les feux sont en train de tomber. Demain, les vignerons vont commencer la saison nouvelle. Eh bien, ce soir-là, nous, c'est un peu notre nouvel an. C'est un peu la fin de l'année, quelque part. Voilà. Nous avons décidé, j'en arrive un peu à la présence de notre ambassadeur du Japon, à cette raison. Nous avons décidé de créer un événement qui soit déclinable d'année en année dans une autre capitale du monde. Et l'année prochaine, en 2019, l'événement mondial de lancement du projet nouveau aura lieu à Tokyo. Et c'est la raison pour laquelle M. l'ambassadeur nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Tokyo s'est imposé comme une évidence. En effet, le Japon est de loin notre premier client pour le projet nouveau. Près de 25% de la récolte de projet nouveau est consommée par les Japonais. Le projet nouveau est un véritable phénomène au Japon. Il y a une dizaine d'années, je crois qu'on buvait à peu près une bouteille pour 10 habitants. Ça a un petit peu baissé. Aujourd'hui, les Japonais découvrent avec un bonheur complémentaire des crues des Beaujolais. Donc le marché est en train de s'équilibrer. Mais le Japon va être toujours notre premier marché. Je vous en félicite. Bravo. Donc pour 2019, le choix de ce lancement mondial s'est donc fait naturellement en faveur de Tokyo. Et en cours de cette soirée, M. l'ambassadeur, si vous êtes là, c'est pour vous passer à un passage de témoins symboliques. Avec le décalage horreur, nous avons ce soir des images en direct avec du Japon, avec l'arrivée du Beaujolais nouveau, puisqu'ils l'ont déjà fêté avant nous. Je ne sais pas, on a quelques images, je crois. C'est parti. ... 5 4 3 ... ... ... ... ... Et là on pense qu'on vous le connaît. Chaque année au Japon, nous organisons cette soirée de countdown, de compte à rebours, où nous dégustons des vins du Beaujolais toute la soirée, des crues traditionnelles, et à minuit, et à minuit, eh bien, on ouvre le Beaujolais de nouveau. M. l'ambassadeur, voulez-vous prononcer quelques mots ? Je vais vous passer le micro avec immense plaisir. M. le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez remarqué, il est parfois difficile de faire bien le compte à rebours. Moi, j'en ferai jamais. Alors, je tiens à remercier vivement M. le Président d'Inter-Beaujolais, Dominique Piron, et M. le député Bernard Perru, de m'avoir invité ici ce soir. M. Perru, vice-président du groupe d'amitié France-Japon de l'Assemblée nationale, n'a malheureusement pas pu venir ce soir, mais je tiens à lui rendre hommage. Je suis très heureux de pouvoir fêter avec vous le Beaujolais nouveau, si cher à mes compatriotes. Je me réjouis de pouvoir déguster ce soir la cuvée 2018, non seulement en avant-première, mais parce qu'elle s'annonce aussi comme une excellente année. En fait, j'ai déjà eu l'occasion de boire le Beaujolais nouveau un troisième mercredi de novembre, car avec le décalage horaire avec le Japon, le vin nouveau est lancé 8 heures avant la France. M. le Président a dit, même jour, même heure, dans le monde entier, mais la terre est ronde. Et en vertu de la Convention de Vienne, qui régit les relations diplomatiques, la résidence de l'ambassadeur du Japon en France est considérée comme un territoire japonais. Donc, il y a deux ans, lors de la réception à ma résidence, qui s'est tenue un troisième mercredi de novembre, j'ai pu offrir à la grande stupéfaction et pour la joie de mes invités, le Beaujolais nouveau, que j'avais reçu de M. Takuro Tatsumi, qui en avait fait lui-même l'assemblage, et qui, par ailleurs, est un acteur très connu au Japon. Je dois dire que les réactions étaient aussi nombreuses de la part des Japonais que des Français. De plus, comme vous le savez, le Japon est le premier importateur de Beaujolais nouveau au monde. Et chaque année, le même jeudi de novembre, on célèbre le vin nouveau un peu partout au Japon. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà entendu parler de Beaujopa ? Beaujopa, non ? Ça ne vous dit rien ? C'est la société japonaise Santori, très connue pour ses whisky, qui a inventé le terme Beaujopa. Il vient de l'abréviation de Beaujolais et Party, c'est-à-dire soirée en français. Alors, il me semble qu'il y a peut-être plus de ferveur et d'enthousiasme pour le Beaujolais nouveau au Japon qu'en France. En tant qu'ambassadeur du Japon en France, j'ai chaque jour la conviction que ce sont les Français qui comprennent le mieux la culture japonaise et ce sont les Japonais qui comprennent le mieux la culture française. Et la sortie du Beaujolais nouveau ne peut que renforcer cette certitude. applaudissez très fort. J'ai également aujourd'hui une très bonne nouvelle à vous annoncer. Un nouvel accord entre le Japon et la communauté européenne qui sera effectif au début de l'année prochaine mettra fin aux taxes douanières sur les boissons alcoolisées dans les deux sens. Donc, le Beaujolais nouveau sera consommé davantage au Japon. dès le saké sera encore consommé en France. J'en suis sûr. Alors, cette soirée, nous célébrons excusez-moi, cette année, nous célébrons l'anniversaire des 160 ans de relations d'amitié entre le Japon et la France. Il ne reste plus qu'un mois et demi pour l'année 2018 et j'ai la certitude que, comme pour le Beaujolais nouveau, cette belle année s'inscrira dans les annales. Je vous remercie de m'avoir accordé l'occasion de prononcer ces quelques mots et je vous remercie pour votre écoute attentive. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maçadeur pour ces mots chadereux, sympathiques et puis aussi pour ces bonnes nouvelles parce que moins de taxes, je crois que ça va arranger beaucoup de monde. Il est vrai que votre ami... Dominique, on peut faire un peu quoi ? On peut faire un peu à l'heure à l'heure. Deux minutes, c'est bon, monsieur l'ambassadeur ? Oui, c'est bon. Il est vrai que votre ami, notre député du Beaujolais, Bernard Perru, ce soir, est avec les gens du Beaujolais. Il adore être dans sa campagne donc c'est vrai qu'il a beaucoup regretté de ne pas être ici avec vous. Merci beaucoup pour ces bons mots. Je dois vous dire que nous organiserons au mois de juin prochain au Japon une mission d'entreprise du Beaujolais pour présenter les crues du Beaujolais et préparer cet événement du nouveau 2019. Bien, maintenant, l'heure va être à la dégustation, à la cuisine, à la musique. à la dégustation, eh bien, nous avons sept entreprises du Beaujolais qui vont vous présenter leurs vins. Vous avez déjà dégusté des crues, vous allez pouvoir déguster maintenant les Beaujolais nouveaux avec toutes les nuances de chacun. Nous avons la cave des châteaux des loges, pardon, je n'ai pas l'écran, la cave des châteaux des loges, une coopérative spécialisée en Beaujolais et village, le domaine des nuls, le château de l'Éclair, les vins Georges-du-Boeuf, le château de Corselle, la maison Momsin et la maison Laurent. Toutes les belles maisons, toutes les entreprises, petites ou plus grosses, très connues et très qualitatives. Donc, j'espère que vous apprécierez beaucoup dans vous. Concernant la cuisine, je voudrais appeler près de moi le chef de la soirée, Takusekine, où est-il ? Il n'est pas là. Bon, on va faire la photo après avec lui. Ah, il arrive. Il arrive. Merci d'être avec nous. Merci de nous aider ce soir pour cette soirée. Vous avez été élu meilleur table de France en 2016 selon le guide Fooding. Takusekine est un jeune chef japonais, 37 ans, formé chez Alain Ducasse puis chez Hélène Darose, de belles entreprises. Il s'inscrit dans la liée des chefs qui expérimentent, surprennent, déconstruisent, reconstruisent la cuisine traditionnelle pour toujours plus d'inventivité et de fusion avec les différentes cuisines du monde. Vous pourrez apprécier tout à l'heure ce qui va nous préparer tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Et puis vous écoutez, nous allons finir en musique avec Breakbot et puis DJ Irfan, Alain Brax, Youkseq. Voilà. Je ne sais pas où sont ces musiciens. Venez, venez près de moi. D'accord. Allez, c'est parti. Donc on va lancer un petit peu de musique et puis je pense qu'on va tout simplement aller prendre un verre ensemble, trinquer, à ce que j'ai le nouveau 2018. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada